... ... ... ... Il a l'épaule plus rigide, c'est pas mal. Il devait chauffer les baïoles et ils sont partis vite. C'est comme ça qu'il chauffe. Je reflère les bons temps. Je vais en faire un peu plus tard. Est-ce qu'il serait pas mal de travailler d'une façon générale ? C'est pas spécialiste. Non, c'est pas ça, c'est la phase transitoire entre le freinage et l'accélération. T'es encore un tout petit peu pressé sur le lever de pied du frein et la reprise de gaz. Il faudrait que ce soit plus progressif encore. Il y a bien du freinage dégressif, sauf que sur la fin... On enlève quand même le pied du frein relativement. Qui est-ce qui est derrière ? Vas-y, vas-y, tu suis. Ça, c'est une bonne option, ce que tu fais, de remettre un peu les redroites dans les freins. Comme ça, ça évite effectivement les mouvements de caisse. Dans la mesure où effectivement le cône nous empêche de venir en barre d'une planche. Oui, on adapte. C'est un bon exercice quand on ne va pas au rythme à 100%. Quand on est un petit peu en dessous, c'est un bon exercice de viser son frein en fonction de sa vitesse. On est dessus fort, c'est un bon exercice. Je me suis... Je vais mettre un halt, c'est un bon exercice de viser, en pleinothermal. Je viens de passer un peu près de l'animal international, de carré, Ой, tu م Tu vois, là, typiquement, t'es un petit peu pressé de reprendre les gaz. C'est tellement difficile de la sentir une partie reprise. En fait, si tu relevais le pied du frein brûlentement, tu pourrais mettre plus de gaz après. Parce que là, comme tu reprends les gaz très très tôt, et que t'es au braquage, tu es obligé de doser vachement les gaz. Alors que tu pourrais être à 60 ou 70% de l'accélération, là t'es encore à 40 ou 50%. C'est parti. 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 On utilise vraiment la motricité en sortie du virage. Et quand on est comme ça, sur les gaz, sur le fil, on arrive à passer beaucoup de puissance au sol. Et puis en plus, c'est relativement facile à contrôler. Je pense que tu as peut-être le sentir carrément. Et ça participe pas mal au plaisir de conduire, on me trouve, sur cette route. Certaines autos, dès qu'on commence à amorcer une dérive, on sent que la puissance part un petit peu enfumée, on sent que ça se ralentit. Et là, non, on est vraiment dans de l'efficacité. Après, quand ça sort, les cils, ça sort là. Je me suis craché dans le rail, il y a une fois. Ouais, mais il n'est pas trop pied jaune, je trouve si tu ferais moi. Et ça dépend à quelle vitesse on arrive. On était avec une 599 GTB, là, qui a un moteur de Enzo. C'est une moto qui est lourde, qui prend de la vitesse, mais qui freine un peu lourd. C'est génial, les dérives comme ça tout en rond. C'est ce que je t'ai dit. Avec ce différentiel variable, ça devient un plaisir. Et surtout, on ne perd pas de vitesse. Ça, on ne peut pas faire plus efficace. Ça prend quand même une distance de sécurité. C'est pour ça que je me décale pas trop, là. Après, je freine. Ouais, mais après, on ne sait jamais trop comment ils réagissent. Ils font une dérive, un truc comme ça. Même en course, sur certaines autos, on n'a pas autant d'efficacité. Des autobloquants qui sont fixés, qui sont parés à 60%. Là, ça peut être mieux, parce que c'est optimisé. C'est variable. De 0 à 100%. Là, tu n'as pas vraiment sacrifié l'entrée de miracle. Non, non, j'ai acheté. Là, pour découvrir un casse. C'est parti. C'est parti. Là, c'est impeccable. Tu sais que là, ce n'est pas très sensationnel. Par contre, en efficacité, c'est bien. C'est comme ça. D'ailleurs, il faut les envoyer. C'est vrai que ça conduit en moins de sensations. C'est vraiment spectaculaire. Mais au chrono, il n'y a pas mieux.